Je vous invite maintenant à ouvrir votre Bible. On va lire plusieurs textes. On commence en Genèse. Ensuite Jérémie. Ensuite Romains, Hébreux. Et voilà. Parmi les textes ce matin. Genèse 24, verset 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Jérémie, 30, verset 3. Jérémie, 30, verset 3. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. Romains 4, verset 18 à 21. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ceux qui lui avaient été dits, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qui promet, il peut aussi l'accomplir. Hébreu 11, 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Romains 11, verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Et finalement, Romains 11, 25 à 27. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme des sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon ce qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leur péché. » Alléluia. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole. Tout le monde dit « Amen ». Comme j'ai dit, il y a quelques instants, comme je disais, il y a quelques instants, j'étais en Israël. Je faisais partie d'un groupe d'une trentaine de leaders. Et avec l'ambassade chrétienne à Jérusalem, nous avons visité plusieurs sites sur la frontière de Gaza. Où les attaques des terroristes ont eu lieu le 7 octobre. Nous avons vu les lieux dans la clôture où les terroristes ont percuté pour entrer et en faillir. Nous avons vu des vidéos de plusieurs centaines de terroristes entrer. Mais nous avons aussi constaté des centaines de Gazaouiens qui sont passées aussi par la frontière pour piller, pour violer les civils, pour brûler tout ce qu'ils ne pouvaient pas apporter. C'était un voyage très dur. J'ai rencontré plusieurs Juifs, Arabes, Chrétiens. J'ai parlé avec des soldats de l'armée israélienne qui sont au combat. J'ai même rencontré des rescapés des attaques qui étaient présents et survivraient. Et ils étaient là, mais ils ont survécu l'attaque. J'ai eu des débriefs avec des responsables militaires. Et le dernier endroit que nous avons visité était à trois kilomètres de la frontière avec le Liban. Et de notre position sur une colline, on voyait le Liban. On voyait les villages contrôlés par Hezbollah. Et Israël a effectivement découvert beaucoup de tunnels. Pas comme des tunnels creusés à Gaza à travers le sable. Mais des tunnels plutôt verticales, presque un kilomètre de longueur dans les montagnes pour traverser. C'est incroyable ce qu'on fait. Ce matin, je parlerai un tout petit peu d'Israël. Mais je veux d'abord mettre des choses au clair. Mon cœur saigne aussi pour le peuple de Gaza. On ne nous a pas permis d'aller, d'entrer au Gaza. Mais nous avons tous vu les images. Mais c'était un territoire totalement détruit. Les gens sont brisés. Ils n'ont rien. Et ils parlent déjà, figurez-vous, à l'ouverture de Gaza à des missionnaires. Et j'ai dit, je suis prêt à venir. J'irai au Gaza évangélisé si le Seigneur me donne l'opportunité de le faire. Je ne peux pas penser à un meilleur endroit dans ce moment pour annoncer l'évangile de Yeshua, le Messie, à ce peuple précieux de Gaza. Il fut un temps le Gaza était rempli de chrétiens. Mais depuis la mise en place de Hamas, tout sauf une centaine de chrétiens étaient tués ou expulsés. Vos frères et soeurs angliques ont été persécutés par Hamas pour leur foi. Et c'est des gens que vous voyez dans des protestations pro-balstiennes en faveur de Hamas. Ce sont des personnes en faveur de la tuerie des chrétiens aussi. Il faut être conscient. Il faut le comprendre. Et vous n'avez rien à voir dans ces gens de manifestation. Priez, frères et soeurs, pour les gens à Gaza. Il y a des gens souffrants sur place. Est-ce que vous comprenez ? Mais ce sont aussi les gens qui ont tués vos frères et soeurs et les chrétiens en Christ. Mais ce sont les mêmes personnes qui ont tué vos frères et soeurs en Christ. Donc, nous pardonnons à ces tueurs et nous voulons les aider. Amen. Et des gens m'ont dit mais tu es fou quoi, tu vas mourir là-bas. Si je dois mourir, je ne peux pas passer à un endroit mieux que ça pour donner ma vie. Amen. Je m'attendais à ce que tout le monde se lève en criant « J'irai avec toi, pasteur ! » Eh bien, je pensais être dans une église des disciples de Christ, pourtant. il faudra chercher les lieux les plus dangereux pour les chrétiens. Il ne faut pas fuir ces lieux. Il faut se diriger vers ces lieux. Où se trouve notre courage ? C'est ce genre de courage qui a fait naître l'église primitive remplie de la gloire de Dieu. Une église apostolique. On se trompe si on pense qu'une église apostolique peut se lever là où il n'y a pas de persécution. C'est tout à fait naturel pour les brebis d'aimer les bâturages et des eaux paisibles et toutes les brebis ont dit « rare of the birds It's normal It's okay « rare of the birds but there should be something of the lion of the tribe of Judah down to the depths of your spirit that cries out « May the Lord of the host » The Lord of the armies manifest his strong right hand Mais avec cela, il faut avoir quelque chose au fond de vous, de ce lion de Juda, qui se lève et qui crie que l'éternel des armées accomplisse toute sa volonté. You got that. All right. Amen. She's more ass. Amen. She'll probably get there before me. Amen. I also want to make it absolutely clear that Hamas is a demon-infested terrorist organization. Je veux aussi être clair au sujet de Hamas. C'est une organisation remplie de terroristes démonisés. It's a cancer. C'est comme un cancer dans cette région. It is a cancer in Gaza. Surtout à Gaza. It's a cancer on the planet. Et sur la planète aussi. And it must be taken out. Et il faut l'arracher. If you have any doubts whatsoever, Si vous avez le moindre doute, Just go online. Just do Google search. Faites une recherche. Look up the charter that Hamas published in 1998. Et lisez la charte que Hamas a publiée en 1998. They make it absolutely clear. Leurs propos sont clairs. There will be no peace. Il n'y aura pas de négociation. Pas de négociation. No Jew. Et aucun Juif. Hello. This is public knowledge. Et tout ceci est public. This was published. C'était publié. When Israel pulled out of the Gaza Strip in 2004. Quand Israel s'est retiré de cette bande de Gaza en 2004. And you need to understand. When Israel pulled out of Gaza. Quand Israel s'est retiré de Gaza. Israel left factories. Israël a laissé pour les civils des usines. Hundreds of acres of greenhouses. Des hectares et des hectares de serres. Pour des fruits et des légumes. Fertile olive groves. Des vergers. Des oliviers. Des vignes. Wheat fields. Des champs de blé. They had transformed Gaza into a veritable food basket. Ils avaient transformé cette bande de Gaza à un panier. And the government of Israel sent in the military. Et le gouvernement a envoyé le militaire. To force the Jews out of their houses. À Gaza pour expulser les Juifs. Forced them to leave their businesses behind. Leur maison. Everything that they had sweat and bled to build. Tout ce qu'ils avaient semé et construit. The Israeli government forced them out of Gaza. Le gouvernement israélien les a expulsés de Gaza. And pleaded with the people of Gaza to form their own government. Et a supplié aux Gazaouis de former leur propre gouvernement. In 2007, they had their first ever democratic elections. En 2007, ils avaient leur tout première élection démocratique. Hamas won. Et ça donnait pouvoir à Hamas. Having published their charter. Après avoir bien publié leur chartre. Everybody knew what Hamas stood for. Tout le monde comprenait ce que signifiait Hamas. Quelles étaient leurs intentions. It was not a unanimous vote. C'était pas une vote unanime, bien sûr. But over the following years. Mais pendant les années qui suivaient. Hamas hunted down every opposing voice in Gaza. Hamas a cherché et tué toute voix opposante. Et a tué. Purged Gaza from all dissenting voices. Pour éliminer toute voix opposante. Et align themselves with Iran. Et à ce moment-là, Hamas s'est aligné avec le régime d'Iran. Il y a eu un changement énorme qui a commencé en 2007. Ce que Gaza est devenu après 2007. N'a rien à voir avec ce que Gaza était avant 2007. Ce chant fameux qui est chanté un peu partout à voix haute. Du fleuve à la mer. Libre à Palestine. Ce chant est un chant de génocide. Et vis-à-vis des Arabes qui ne sont pas d'accord avec Hamas. Et vis-à-vis des chrétiens. Tous seront tués. Et la forme la plus radicale de l'Islam jamais imaginée sera instaurée. C'est ça que veut Hamas. Pour eux, ils ne veulent aucune négociation pour avoir moins. Que ça soit clair pour tout le monde. Mais je ne suis pas là pour parler de la politique. Nous allons plonger dans la parole de Dieu. Mais si vous vous renseignez auprès des grandes chaînes médiatiques, en France, en Amérique, au Royaume-Uni, c'est un peu. Les grandes sources, désinformed. C'est de la désinformation, mes amis. Il faut le comprendre. Il y a très peu de sources d'info qui disent la vérité. La politique au Moyen-Orient, c'est toujours très compliqué. Mais je n'ai pas une solution politique qui est simple. Mais j'ai une solution biblique. Et c'est ça qu'on va prêcher aujourd'hui. La solution biblique s'appelle Yeshua. It was the Messiah to the Jewish people first. D'abord aux Juifs. And to everybody else after that. Et ensuite à tous les autres. Hallelujah. And listen to me. God is moving world history in a particular direction. Dieu agit dans l'histoire du monde. Et il nous a bien annoncé dans sa parole dans quel sens il veut aller. C'est pour cela, dans le peu de temps qu'il me reste, je veux vous parler de ce Dieu de la promesse. So, Father, I ask you to anoint our eyes. Père, merci pour ton onction sur nos yeux. That in seeing, we would understand. Father, that you would anoint our ears. Merci pour ton onction sur nos oreilles. That in hearing, we would hear what the Spirit says to the church. That you would anoint our hearts. Et que tu mettes ton onction sur le cœur. That every heart here would be soft. Like clay in the potter's hand. Que tu puisses former l'image de Christ en nous. Father, I pray that you would release now the spirit of wisdom and revelation. Merci de libérer maintenant l'esprit de sagesse et de revelation. And all of the knowledge of Christ. Lord, let the word that is burning in your heart. Que cette parole qui brûle dans ton cœur. Come through this very imperfect vessel. And penetrate into the depth of our soul. With all of the power and the authority of heaven. Avec toute la puissance et l'autorité du ciel. And we pray this in the matchless name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. And everybody said amen. Et tout le monde a dit. Our God is a God of promise. Notre Dieu est un Dieu de promise. It's one of the first things we ever learn as a young Christian. God always operates on the basis of promises. He gives you a promise. Il vous donne une promise. And He expects you to believe it. Et il s'attend à ce que vous croyez cette promise. If you choose to believe the promise. Si vous choisissez de croire la promise. God will bring about the accomplishment of that promise. If you choose not to believe it. Mais si vous choisissez de ne pas le croire. Then the promise will not work for you. La promise ne peut pas marcher pour vous. Pretty simple really. C'est assez simple finalement. It's not always easy. Mais c'est pas toujours facile. But the Bible doesn't promise easy. Mais la Bible ne nous promet jamais la facilité. But the Bible does promise simplicity. Mais la Bible parle de la simplicity. So let me just say it one more time in case you missed it. Je vais le redire. God is a God of promise. Dieu est un Dieu de la promesse. It's the very most basic thing a Christian needs to understand. C'est la chose, la base de la foi chrétienne. God gives you a promise. Dieu te donne une promise. He expects you to believe it. Et il s'attend à ce que tu crois sa promise. Then it's your choice. Et ensuite, tu as le choix. You can believe it. Tu peux le choix. And order your life according to the promise. Tu peux ordonner ta vie en fonction de cette promise. Or you can decide that you don't really like the promise. Que tu n'aimes pas trop la promise. And you prefer your own opinions. Et tu préfères tes propres opinions. Great. D'accord. You have that freedom. Vous avez cette liberté. Pas de problème. You just don't have the freedom of the consequences of that choice. Mais vous n'avez pas la liberté pour choisir les conséquences de vos choix. Are you with me this morning? Okay. There's three or four people that are with me. The others you're trying to figure out whether it was worth your effort to come this morning. Every promise that God gives. Toute promesse donnée par Dieu. Is intended to bring him glory. Est censée rendre gloire à Dieu. Let me say it one more time. Je vais le redire. Every promise God gives. Toute promesse donnée par Dieu. Is intended to bring him glory. Est destinée à lui rendre gloire. Now, it may be for your personal benefit. Ça pourrait être une promesse pour vos bénéfices personnels. Il n'y a pas de souci. It may not be for your personal benefit. Mais ça sera toujours pour sa gloire. You know, when the Bible talks about temptation or testings or trials. Quand la Bible parle, par exemple, des tentations. Honestly, sometimes, they're not for my good. Ces épreuves ne sont pas forcément pour mon bien. Parce qu'il y a d'autres moyens aussi de forger mon caractère. Hello, are you with me this morning? Vrai ou faux? All right. But my confidence is that whether it's good for me or not good for me, it is for the glory of God. Mais ma confiance est que ça soit pour la gloire de Dieu. Si ça me fait bien ou pas. And my job is very singular. Et mon travail est très particulier, très singulier. Believe. Simplement, quoi? Et voilà. That's it. C'est tout. Believe the promise. La promise de Dieu. Believe that what God said he would do, he will do it. Croire que ce que Dieu a dit qu'il fera, il le fera. Okay. Here's the next principle we need to understand. Un autre principe à saisir. You'll like this. Vous allez aimer ça. There is always, listen to me carefully. Écoutez-moi bien. There is always a delay between the time the promise comes to you and the time that the promise is fulfilled. Il y a toujours un délai entre le moment où la promesse est donnée et le moment de l'accomplissement de la promesse. Let me say it one more time so that it kind of gets into the soul. There is always a delay. Everybody say delay. Tout le monde dit délai. Okay. Always a delay. Between the time God gives the promise. Entre le temps que Dieu donne la promesse. And the time the promise is fulfilled. Et le temps de l'accomplissement. Praise God. Merci Seigneur. Now sometimes that delay is a second. Parfois c'est juste une seconde. Sometimes it's a day. Et parfois c'est un jour. A month. Ou un mois. A year. Un an. 30 years. 30 ans. We read earlier in Jeremiah chapter 30. God said I will bring my people back to their land and they will possess it. Nous avons lu tout à l'heure dans Jérémie 30. Dieu disait je ramènerai mon peuple à leur terre, territoire, et ils le posséderont. Wow. Okay. Well they were outside of their land for almost 2,000 years. Mais ils étaient en dehors de leur terre pendant plus de 2,000 ans. That's a long time. C'est long time. That's a big delay. Ça c'est un délai assez important. Jésus a même dit à ses disciples. I'm going away. Moi je vais partir. Mais ne vous inquiétez pas. Je reviendrai bientôt. Parce que j'irai au ciel. Prepare a place for you guys. Je vais préparer une place pour vous. Et je reviendrai. Et je vais vous amener avec moi. Et je vais vous amener avec moi. Afin que là où je suis, vous serez aussi avec moi. Dois à Dieu. Man, we've been looking in the skies ever since. Et depuis ce jour-là, on regarde le ciel. Attendant le retour. For his return. De notre Jésus. And that's been about 2,000 years too. Et ça aussi. On attend depuis 2,000 ans. Parfois le délai est long. Entre la promesse et son accomplissement. Mais notre travail ne change pas. Exact. Believe. Exact. Croire. Believe. Believe the promise. Croyez la promesse. If it comes to pass in a second. How many of you like those ones? Oh, vous aimez bien ces promesses-pas. Quand c'est instantané. Somebody comes for prayer for healing. Quelqu'un veut la prière pour la guérison. You don't even get a chance to lay hands. Biii. And it's like. Before you even get the hand on top of them. Boom. The power of God hits them. They fall to the ground. They're healed. They're instantly. Tompe sur la personne. And then you're like. Yeah. Et après tout le monde est content. That's my God. C'est ça. Il est comme ça mon Dieu. Right? Amen. Yeah, but. What about the guy that has some ailment? Mais quelqu'un qui est à l'âge. Dieu lui promet la prière. Et c'est un jour, une semaine, un mois, un an, dix ans. Mais est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu change? Est-ce que sa promesse change? Non, non, pas du tout. Notre travail est de croire. Ça ne change pas. Croyez la promesse. Croyez la promesse. Now, it's interesting, if you look at the Greek language, Si on regarde la langue grecque, The word faith in Greek is pistis. Le mot foi en grec, pistis. The word faithful Et le mot fidèle Est très semblable. Donc, les deux mots, pistis, veut dire la foi. Pistos, veut dire la fidélité. D'autres termes, le mot pistos a comme racine le mot pistis. On ne peut pas avoir la foi sans la fidélité. Et on ne peut pas avoir la fidélité sans la foi. Les deux sont toujours ensemble. Qui sont ceux qui ont chanté les chants de la fidélité de Dieu? Ils sont magnifiques. Dieu est fidèle, toujours fidèle. Voici une question théologique. Parce que vous êtes tous intelligents. Vous avez certainement fait des études approfondies. Voici donc une question théologique. Est-ce possible pour Dieu de ne pas être fidèle? Impossible. Pourquoi chantons-nous donc des chants concernant la fidélité de Dieu? Il n'a pas de choix. Il est comme ça. Amen. Dieu n'est pas comme l'homme. Moi, je me réveille le matin. Am I going to be faithful today or not? Est-ce que je vais être fidèle aujourd'hui ou pas? Yeah, I don't know. I'm not really quite sure. I'm kind of liking this temptation over here. So, maybe for a little bit, I'm not going to be faithful. Maybe for a little bit, I'm not going to be faithful. But then I'll repent. And then I'll come back to faithfulness. And then I'll come back to faithfulness. See, I have that power. J'ai le pouvoir de me repentir. Can I tell you something, beloved? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? God doesn't have that power. Dieu n'a même pas ce pouvoir. La nature de Dieu, c'est la fidélité. You see, this is what happens. When God speaks a word, A word goes out of the mouth of God. Une parole précise dans la bouche de Dieu. Of God's own volition. Et par sa volonté. He attaches his nature Dieu attache sa nature à cette parole. In other words, he binds himself to that word. D'autres termes, il se lie à cette parole. So the word becomes linked to God. D'autres termes, la parole est liée à Dieu. If that word falls to the ground and dies, Si cette parole tombe par terre et meurt, Dieu ne peut plus exister. This is why there's not a single promise that has ever gone out of the mouth of God that could die. Listen to me, folks. This will so much help your faith. If God has given you a promise, that promise cannot die. It is impossible for a promise of God to die. Praise God. Man, that should encourage you guys. Amen. Impossible. If it came out of the mouth of God, that God has attached himself to that word. And that word must come to pass. There is, before the end of this world, before the end of this age, every single word spoken out of the mouth of God will be accomplished. s'accomplira. Praise God. Gloire à Dieu. So, why the delay? Pourquoi donc cette période d'attente? Why this delay between the time he gives the promise and the time the promise is accomplished? Here's a key. Voici une clé. Retenez-la. You and I learn faithfulness. Nous devons apprendre la fidélité. And we learn faithfulness. Nous apprenons la fidélité. In that period. Dans cet espace de temps. Called the delay. La période d'attente, le délai. We learn that faith means attaching ourself to that word. Et nous apprenons que la foi veut dire que nous nous attachons à cette parole. We attach ourselves to the word just as God attached himself to the word. Nous nous attachons à cette parole comme Dieu lui-même s'est attaché à la parole. And this is why God allows there to always be a delay in the promise. Et c'est pour cela il y a toujours cette période d'attente. It's for you and I to learn faithfulness. To learn faithfulness. To be faithful. To devenir fidèle. Even as God is faithful. Comme Dieu lui-même il est fidèle. And that's a pretty big order. Et là c'est un défi. Now we've read in Romans chapter 11 nous avons lu dans Romans 11 Paul begins with this question la question que Paul avait écrite. Has God rejected his people? Est-ce que Dieu a rejeté son peuple? And you say well what people was he talking about? De quel peuple parle-t-il? Well it's clear from the text he's talking about the Jewish people. C'est clair dans le context que c'était le peuple juif. He's not talking about the Jews who believed in Jesus as Messiah. Il ne parlait pas seulement des Juifs qui croyaient parce que plus tard dans le même text il parlait des Juifs qui se sont ennusie ou qui étaient aveuglés à la vérité. Donc c'est très clair au début de ce chapitre Romain 11 c'est un que Dieu parle du peuple juif qui n'avaient pas encore accepté le Messie. Et cette question importante a de la valeur pour nous aujourd'hui. Est-ce que Dieu a rejeté son peuple? C'est une question qu'il faut vous poser vous-même. Est-ce que Dieu a rejeté ce peuple qui est la postérité d'Abraham? Oui ou non? Paul a répondu à lui-même dans la Bible. Can anybody help me with that answer? What was the answer to the question? No. Loin de là. God has not rejected his people. And just in case we miss it the first verse he repeats it he repeats it in verse 2 and again I say God has not rejected his people. Does this mean the people are perfect? Does this mean that the people are sanctified? Does it mean that everything they do is okay in the eyes of God? Are you kidding me? That is not what it means. does it mean that the people are perfect? Does it mean that everything they do is okay in the eyes of God? Are we understanding? It's not about the people it's about the God who chose them. Amen. And that in spite of the fact that they had rejected their Messiah God had not rejected them. Elsewhere in the book of Romans Paul refers to the Jews Listen the unbelieving Jews as those who are the carriers of the covenants of God. In their sin when God looks at them he still says of them this is the people I chose beginning with Abraham then Isaac then Jacob and his twelve sons of Jacob from the time I brought them out of Israel by Moses to the time that I blessed them with King David and then I sent them the Messiah a descendant of King David to bring them into my kingdom God God has not changed and then we read at the very end of that passage in chapter 11 verses 25 and 26 that this blindness has come upon them so that the Gentiles may come in and then he ends by saying and then all Israel will be saved wow all Israel will be saved now you either believe it or you don't believe it and there are many Christians that don't believe that that's their choice but I've chosen to believe all of the Bible and not just parts of the Bible that I like no it is the word of God and I don't want to stand before God one day and have him look me in the eyes and say son why did you believe some of my word but not all of my word oh well God I didn't really like certain parts certain parts of your word kind of bothered me a little bit so I decided well maybe it wasn't so important to believe those parts you really think you're that smart I've news for you you are not that smart you are not smarter than the one who gave us the Bible don't be so arrogant to think that you're smarter than God now you may be smarter than me that's not hard but you're not smarter than God that I promise you hello are you there this morning you are there I've really gone over time j'ai dépassé l'heure ok what can I tell you this morning so this makes sense let me try to wrap this all I'll arrive at the conclusion that's good that's good that's good that's good ok let me let me end with a story je vais terminer avec une anecdote in our in my trip to Israel pendant ce voyage en Israël we went to a center for youth nous avons visité un centre de jeunesse called Kephar Galim Kephar Galim which is not too far from the city of Haifa qui n'est pas loin de la ville de Haifa dans le nord there's about 300 teenagers that live at this center and they have a school there and they have counselors and they have counselors etc as a matter of fact the day that we got there they had just accepted about 30 youth from Ukraine and the jour de notre visite ils avaient accepté une trentaine de jeunes de l'Ukraine there's a Jewish woman in her late 40's named Sarah Cohen who runs this boarding school la directrice est une jeune femme de 40 ans Sarah Cohen she has a sister who lives in the Chicago area elle a une soeur qui habite près de Chicago early October her sister and her sister's teenage daughter were visiting in Israel en début d'octobre dernière sa soeur avec sa fille adolescente a visité ont visité Israël and they were staying in a kibbutz right at the Gaza border ils étaient hébergés dans le kibbutz à côté de la frontière de Gaza le 7 octobre ce kibbutz était kibbutz était attaqué Sarah's sister and the niece were taking hostage et la soeur de Sarah ainsi que sa nièce étaient prises en captivité en otage je ne peux pas partager avec vous les horreurs qu'on vécu ces deux femmes particulièrement la nièce qui était une très belle femme mais Sarah a partagé avec nous cette lutte constante avec les gouvernements et les organisations pour obtenir la libération de ses enfants et son histoire nous a fait plaire elle a passé par l'enfer pendant trois mois pendant qu'elle voyageait dans le monde entier pour raconter l'histoire et demander de l'aide au bout de trois mois en tant qu'otage la soeur et la nièce étaient libérés elles étaient parmi les premiers les seuls otages libérés en écoutant Sarah j'étais tellement impressionné par son courage elle est la directrice de l'entre-de-jeunesse elle est compétente évidemment elle s'adressait à des présidents des sénateurs des premiers ministres elle cherchait de l'aide par lui elle suppliait les pouvoirs gouvernementaux et puis elle a accompagné sa soeur et sa nièce pour la guérison et la restauration de leur vie à la fin de son histoire Sarah nous a demandé si on avait des questions on était tellement choqués personne ne pouvait oser et donc je pensais que ce serait approprié de juste remarquer son courage et j'ai dit Sarah au nom de tout le groupe je pense que nous sommes bouleversés par le courage que tu as manifesté ce témoignage d'une femme simple mais qui s'est levée face au défi j'ai dit Sarah comment as-tu trouvé ce courage et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais elle me regardait des larmes aux yeux et j'ai dit elle a dit toi tu peux venir chez toi aujourd'hui moi j'y vis ici c'était ma soeur c'était ma niece c'était ma niece qui a éprouvé j'avais pas de choix vous savez notre problème c'est que nous nous donnons la liberté d'avoir des choix nous nous permettons des choix que nous ne pouvons pas avoir des choix de croire ou de ne pas croire par exemple c'est une illusion de penser qu'on a ce choix là c'est une illusion c'est une illusion de penser qu'on a ce choix you will end up in the valley of decision and you will be walking around in circles all of your life because there is a battle you must fight if you are to enter into the destiny that God has for you God is speaking to you this morning God is pleading with you this morning stop the compromise stop the unbelief stop the sand today is the day that you are to abandon your life to Jesus there is no choice that choice will lead you straight to hell that choice will lead you out of the will of God it will destroy your destiny destroy the life that God intended to give you today I'm going to challenge you to give up your choice to lay it at the foot of the cross to say I want to be somebody who is dead to the choice God give me the same courage that you gave to Sarah who understood she had no choice this was her home this was her sister her family her country God would you give us that same audacity would you stand to your feet please remove the choice renoncez au choix willingly de votre propre volonté joyfully et avec joie décidez aujourd'hui frères et sœurs que vous êtes morts à vous-mêmes morts à ces choix charnels Dieu très saint Dieu très saint je te demande de circoncire no care frères et sœurs si seulement vous pouviez voir le potentiel que Dieu a placé dans vos vies vous arrêterez de gaspiller votre vie moi je le vois je vois le potentiel en chacun de vous mais vous êtes tellement préoccupé par les choses de cette terre et vous perdez la vue du prix que Dieu vous a promis est-ce que vous comprenez que le cœur de Dieu est brisé il est un père et il vous a donné tant de talents et de dons il a mis sur vous sa grâce cette vocation céleste et vous le gaspiez vous pensez que les choses de cette terre vous rendront heureux une plus belle maison une plus grande voiture ça va si vous possédez ces choses mais ne permettez pas à ces choses de vous posséder ne sacrifiez surtout pas l'appel de Dieu pour obtenir ces choses je fais appel à l'équipe de prière s'il vous plaît approchez-vous je m'excuse d'avoir dépassé le temps s'il vous plaît si Dieu touche votre cœur aujourd'hui peut-être aujourd'hui vous reconnaissez le péché dans vos cœurs ou vous reconnaissez de l'antisémitisme dans votre cœur aujourd'hui c'est le jour de la repentance pour vous Dieu veut circoncire son Église aujourd'hui soit on croit la parole de Dieu concernant Israël soit on ne la croit pas croyez la parole de Dieu le couteau de la circumcision dans cette Église aujourd'hui et nous avons décidé de croire la parole de Dieu Amen Je vous défie si vous avez de l'antisémitisme dans votre cœur venez maintenant vous repentir si vous cachez des péchés habituels recurrents peut-être c'est quelque chose de subtil comme les préoccupations et vous réalisez aujourd'hui que vous négligez les promesses de Dieu Dieu veut affiner votre esprit dans l'être intérieur afin que l'être intérieur au fond de vous soit aligné à la fréquence du ciel connecté permettez à cette équipe de prier avec vous et de bénir l'œuvre du Saint-Esprit dans votre cœur aujourd'hui quoi que ce soit votre besoin je vous annonce l'autel est ouvert je vous invite vous approcher à quitter votre place n'hésitez pas approchez-vous recevez la prière et parce qu'on ne peut pas dépasser l'heure il y a un autre but n'hésitez pas c'est maintenant maintenant les enfants vont bientôt arriver je vais clôturer le but vous serez libérés un grand merci le Lord bless you hallelujah don't forget to give them a big hug and kiss hallelujah and congratulate them so Father in the mighty name of Jesus I pray that you would bless and keep your people béni ton peuple garde ton peuple I pray that you would make your face to shine upon them I pray that you would be gracious to them I pray that you would turn your gaze upon them give them your peace your shalom in the mighty name Yeshua in the name of the Lord Jesus Christ Amen Amen be blessed and be a blessing soyez béni hallelujah soyez béni in the mighty name and be blessed the the love these who who who